Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Plane Total, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 34 de notre campagne avec l'Empire Romain d'Orient Légendien. Donc lors du précédent épisode, vous avez continué à avancer en médiatropatène. Donc là j'ai voulu vous montrer la bataille en vidéo des Lakmed à Raga, mais j'ai perdu le ralenti, donc je suis désolé. Je l'ai gagné, donc je vous montrerai après la map pour bien vous prouver. Et là après j'ai avancé de 4 tours pour essayer de voir un peu ce qui allait se passer, parce que j'ai eu beaucoup de défense de ville. Les Sassanites sont revenus à plusieurs endroits, notamment Zaffa, il y a eu Raga à plusieurs reprises encore. Les Lakmed sont revenus une deuxième fois aussi. J'en ai fini avec les Atropatène, vu que je l'avais pris en dernière ville, donc ils se sont attaqués à Edes. Et j'ai terminé ça rapidement en résolution auto, ça a été une formalité. Et là j'ai décidé de pousser mon avantage, donc j'avais bien affaiblé Sassanites, il y avait perdu pas mal d'armées. Et je me suis dit que je vais attaquer le port de Meshane pour essayer de couper ce Tessiphon, enfin que ce Tessiphon soit pris entre deux feux, et après pour utiliser mes armées du nord, entre guillemets, de l'est, du nord-est, pour descendre vers le sud. Et là j'ai l'armée menée par Publius Asinus Veres, qui était près de Meshane, donc il y a eu deux armées d'enfants, donc je me suis retient. Et là je vais affronter ce qu'il reste de l'armée en pleine. J'ai une armée complète, j'ai quatre cavaleries, un unak, des archers, des javelots. Je pense que ça devrait aller en plus, il y a le nouveau chat Baram Chobin qui est là, donc il a une petite armée. Donc si on arrive à battre tout ça, ce serait pas mal. Donc on se retrouve pour la bataille près de Meshane, donc je vais tout de suite lancer mon armée à l'offensive. Je vais vite rusher cette petite armée de cavalerie, comme c'est des unités de cavalerie un petit peu amochés. Donc je me dis que ça devrait être une formalité. Je serai un peu d'où viennent les ennemis, parce que je crois qu'il y en a qui vont venir dans notre dos. Donc là je suis en train de redéployer toute mon armée. Ça va mettre du temps. Je vais faire un centre-mou, je vais mettre mes tireurs derrière. Le nagre avec. Là j'ai des armées de cavaleries qui vont venir là. Toi tu vas venir là. Les archers mercenaires vont vite mourir normalement. Là avec mes chameaux j'ai un avantage du fait que c'est de l'anticave. Je vais dire à mes lanciers d'aller se faire le premier général. La troisième armée de renfort, elle est où du jour ? Là vous le voyez, ils sont en train de craquer de partout. Normalement ça devrait être une formalité. Je vais dire vite à mes unités de tirer. C'est de rattraper ses lanciers. Oh les sacs ! Oulah ! Attention ! Donc là je vais tirer à la catapulte pour les calmer. Par contre mes javelots vont se faire balayer. Je joue comme un pied, super. En plus c'est le chat là. Donc là la bonne well c'est que j'ai anéanti leur sanité de cavalerie. Ce qui va me laisser un avantage. Et là je vais tout de suite faire ça aussi. Donc là ce cas général là il n'est pas prêt de revenir. Ouais bon là c'est de ma faute, j'ai mal géré. Et lui il va continuer de me contourner comme ça au calme. J'essaie de le choper. Voilà, on le ralentit. Là je fais attention parce que j'ai leurs archers montés qui me tirent dessus. Donc ce que je vais faire, je vais éviter de tirer avec mon unagre sur mes propres roues. Je vais tirer dans leurs archers montés ou les arbiterais montés. Donc là ça va être gagné normalement. Il va tenter de me percer ce qui est logique. Voilà, là le mur de la tortue a bien contenu le choc. Je vais dire, putain j'ai pas assez de lanciers en fait. Donc là j'ai toute ma carrière qui s'est regroupée sur ce flanc. Ce que je vais faire, je vais essayer de l'envoyer là-bas. Là je vais ramener des unités en soutien. Et il y a encore des lacs mythes qui me tiennent tête. Et là je leur ai dit de tirer, mais non. Et là je vois qu'ils s'attirent vers ma cavalerie. Avec le reste, je vais charger au milieu. Évidemment, eux ils me poursuivent encore. Décidément, ils font une fixette sur moi. Hop là. Au centre, ça se passe plutôt pas mal. Leurs cavaliers ne s'en sortent pas. De contre là j'ai mon nug qui s'est complètement fait aligné. Hop. Voilà, je vais essayer de le bloquer. Je vais faire un petit cri de guerre. Évidemment, il y a un lanciers arménien qui pop. Normalement, c'est normal ça, n'est-ce pas ? Je vais perdre mon général. Bien sûr, vu que la luité c'est qu'elle pop. Si je gagne cette bataille, bah voilà mon général il est mort. Merci Lya qui a... Qui a triché un peu. Mais c'est pas grave aussi, j'ai mal géré. Ça m'apprendra. Et mes lancers qui ne gagnent pas contre de la cavalerie. C'est pas normal. Donc là, je vais essayer de vite terminer ça. Parce que sinon ça va être pénible. Je vais dire à mes chameaux d'aller chercher le nagre. Et là, eux, ils vont aller là. Il n'est pas encore mort lui. Là, c'est bien. Ils ne s'en sont pas sortis. Au centre, j'encaisse plutôt bien. Mais bon. Non mais Lya, là. Lya, là, elle a triché. C'est pas possible. La prochaine fois, je me fous dans un coin. Et je les attends si ça continue. Bon là, c'est parfait. C'est réglé. Bon là, c'est parti. Là, c'est assez compliqué comme partie, je vous avoue. Je crois que j'aurais dû faire la technique du coin. Je suis en train de le regretter. Même si j'arrive à m'en sortir en nettoyant leurs armées. Là, ça devrait être fini. Là, ça va être fini aussi. Par contre, leurs archers qui refusent de craquer. Voilà. Je veux bien. Mais à un moment, il faut arrêter aussi. C'est bon. Là, je vais perdre tout. Je dis à mes... Voilà. Ça va essayer de rentrer. Entrecharger. Ça va marcher. Donc là, c'est fini. On va essayer de revenir là, dans le dos de ses lanciers. Sinon, ça va être pénible aussi. Ça va être une bataille très sérieuse. Jusqu'au bout. Et vous, là, vous craquez. Bien sûr. Vous m'abandonnez. C'est bien. Toi, tu vas me charger ce tonagre. Non. On ne va pas charger ses lanciers. Il y en a trop. Et la cavalerie qui, je triche toi d'habitude. Allez. Allez, les Perses, là, les tricheurs. Bon, là, le nagre, on va vite s'en débarrasser. Ça va être réglé. Ils ont encore combien d'unités, ces cons. Je ne sais pas. Vous avez combien d'armées dans le... Ah, c'est le troisième général. T'es sérieux. Bon, là, c'est réglé. On va aller chercher ses... C'est chercher avec les chameaux. Je lui ai dit de charger. Non, je lui ai dit de charger. Qu'est-ce qui me fait le jeu, là ? Oh, non. Mais t'es sérieux. Une unité qui craque complètement. Mais il faut arrêter. Oh, là, là. Le jeu commenté, quoi. Allez, j'ai perdu toute l'armée. Oh, là, là, le jeu. Bon, ben, j'ai perdu cette bataille. C'est certes, ça se voit. Punaise, leur cavalier. Wow, wow. J'aurais dû me mettre dans le con. Je crois que j'ai regretté cette bataille. Bon, j'ai... Fais attention à lui, quoi. Parce que si elle débarque à Stésiphon toutes les 4, là, je doute qu'il ait envie de les voir arriver, quoi. Là, j'ai pris une défaite. Je suis un peu déçu. Mais bon, ça, ça arrive. Il faut bien perdre un jour ou l'autre. Par contre, Stésiphon, là, pour le moment, il s'en défense. Ça, c'est peut-être pas si inutile parce que ça me permet d'occuper... Ça m'a permis d'occuper l'armée. Donc, j'essaie de vite sortir mon armée de là et de la replier à l'Ira. En Arabie, parce que sinon, ça va pas aller du tout. Alors, que fait les 1 ? Que font les 1 ? Vas-y, tu fais une lance défensive, non ? Donc là, il ne reste plus que 3 états clients. Donc, Arbachar, Arya et le Makran, et c'est tout. Il a encore eu, il faudra que j'aille chercher ses villes, ça, c'est certain. Mais la guerre à l'Est va être ardue, ça, c'est sûr. Donc là, j'ai encore perdu un général, Légion 2. Allez, Légion 8, je perd un autre général. Légion 8, c'est mon gouverneur qui est mort. Par contre, j'ai plus de généraux, ça m'inquiète un peu, tu vois. Je vais adopter quelqu'un, donc lui, il y a quel âge ? Ils sont tous durs, mais en même temps, mes généraux, oui. Tu vois, j'ai adopté le général service carbo. Et L, je vais sécuriser la voyauté avec lui, tu vois. Je peux même pas, ok. On va vite repartir à Lyra, parce que, vu ce qui nous attend, ça, voilà. Oh, j'ai des balistaires et d'élite. Je vais abandonner le chauvelot, je crois. Je vais reprendre un. Par contre, là, mon armel est tellement affaibli. J'ai une garnison de niveau 2, mais ça ne tiendra pas. Je vais reprendre un guerrilla de chameau, ce qui est toujours utile. Je spame le lancier. Je vais les combiner entre eux, là, les 4. Je vais le virer. Je vais recruter 3 légions, ça en fera 14 unités. 2 arbas. Et ce sera pas mal, je pense. Là, j'ai l'armée de la Ligio 3, là, je pourrais frapper dans le dos. Mais si je vais en Perse, j'ai peur qu'il y ait du monde, quoi. Après, il y a une autre frappe, c'est Stésiphon. Ça pourrait être marrant de taper Stésiphon pendant que les assassinistes sont ailleurs. C'est ce que je vais faire. Je vais juste... Bah déjà, vous le voyez, j'ai 50% de chance de l'emporter. Je rajoute une deuxième arnais, Stésiphon tombe. Ça, c'est obligatoire. Regardez. Ratio, je ne vais pas vous la faire, ce serait une perte de temps. Voilà. On coupe la tête du serpent. Et on occupe. Stésiphon et Thomas. Nul doute que les Perses, ils vont mal le prendre, ça. Ils ne vont pas être contents du tout. Donc, je vais réparer la ville. Je vais réparer ce bâtiment et je vais le reconvertir. Je le rase. Ça, je vais le garder, mais je vais le reconvertir. Ça, je rase. Et ça, je rase. Pour le moment. Là, ça me fait plaisir. J'ai Stésiphon dans mes mains. Du coup, toi, je vais te mettre ça. Voix illustre. J'ai pas eu tant de pertes que ça. Ça fait plaisir. Alors, il y a une armée complète. Ouais, ça va être compliqué. Alira, la défense, là, ça va être une autre paire de manches. Je vais racruter quand même quelques les mercenaires disponibles. Pour essayer de tenir un petit peu, même si ça paraît compromis. Ils n'ont rien perdu, quasiment, dans leurs armées. C'est ouf. Par contre, prendre ce parent, ça va être un autre problème. Ah, je suis bloqué à cause de leurs foutus agents. Et avec Stésiphon, je pourrais descendre avec Batan. Ouais, je vais me ramener avec Batan. Ça me fera du bien. Ok, c'est pas mal. La prise de Stésiphon, là, ça risque de calmer un peu le jeu pour les Sassanides. Mais là, j'ai un autre problème. C'est que je ne peux pas intervenir ailleurs. Pour le moment, là, je vais améliorer Zafar au niveau 3. Parce que, depuis le temps, ça aurait dû être fait. Je vais faire une église ici. Une autre église là. Il faut aussi de l'argent, évidemment. Il y a des fonds sensibles, j'avais cru voir. Edes, on va l'améliorer à fond. Je pense que je ne peux pas faire d'autres mouvements supplémentaires. Je ne me vois pas aller attaquer Span avec une armée complète là-bas. Donc là, la ville, elle a bien morflé. Donc là, on a 62 colonies en tout. J'ai aussi recolonisé la ville de Gonzaka, en Mediatropen, pour toute la province. Donc, dans un tour, elle sera reconstituée. Mais je vais essayer de faire avec la paix avec le Lacmit, pour le moment, vu que je l'ai un peu bien tâtané. Je vais lui demander de l'argent, ce qui est normal. Je vais lui demander, allez, je vais être sympa, 1500. Il vous tourne, c'est toujours haut. 1600. Parfait. Ça, ça me permettra de calmer un peu ce front-là. Attardons plus tard de finir le Sassini. Donc, le Sassini, il lui reste encore cette cité, quand même. Plus celle de ses atrapies. Mais j'espère qu'il y a des satrapies qui vont le lâcher, ça ferait plaisir. Donc, il lui reste Macran, Arbachar, comme je vous disais, et Arya. Donc, ce petit bloc-là. Les unblancs avaient bien fait le travail avant. Donc ça, on peut leur remercier pour ce qu'ils ont fait. Et je crois que c'est tout. Est-ce que là, je peux faire quelque chose ? Ah ouais, là, je devrais peut-être recruter une armée. Mais j'ai pas une caserne. Ah si. Une caserne avec des tireurs. Bah tiens, je vais virer mes mercenaires. Germaniques. Alors, comment ça me coûte un balistari ? 500. Bon, je vais recruter 4 tout de suite. On va se moderniser un peu. L'Empire doit se moderniser s'il veut s'en sortir. Et alors, oula, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont disparues. Qui peut devenir commandant en chef. Toi, tu deviens commandant en chef. Félicitations. En Arabie, toi, tu as de mettre des finances. C'est bon. Toi, je te mets là. Azoristan, pareil que je te mets là. Il me faut mettre des offices. Mettre des offices. Ouais, je ne peux pas encore en mettre des offices. Ça, c'est con. Voilà, on va te mettre en commandant en chef en attendant. Ce sera pas mal. Donc là, on va passer le tour. Il faut que cette armée soit constituée le plus vite possible. Parce que sinon, ça ne va pas aller du tout dans ce pays. Alors, c'est ici, nouvel édit. Plus de bouffe. Ouh, attends, j'ai une meilleure idée. Plus d'ordre public ici. Et toi, le gouverneur de... Quelle province, toi ? Je ne me souviens plus. Ce n'est pas grave. On se souviendra plus tard. Ah, tu es le gouverneur de la Macédoine. Ok. Là, les éblagnes, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font des allées et venues. Bref. Ils s'en vont. Ils reviennent. Les francs à cordes. Je ne sais pas ce qu'ils font. Oh, ils sont... Ouh, je crois que je vais avoir de la visite bientôt. Je vais avoir d'une belle visite. Mais, une ville, trois armées quand même. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, chapeau, je vous dis. Alors, les guides, ils se ramènent. Les guides, ils se ramènent. Auprès de Tarente, qui est au moins des allemands. Ah, non. L'Empire Sassanique. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu n'es plus le grand empire Sassanique d'avant. Ça te fait bizarre de te faire rouler dessus. Là, Gonzaga, on va la monter, mais vite fait. Parce qu'avec tout ce qui traîne dans le coin l'Est, ça ne se sent pas bon. Et je crois que j'ai oublié... Ah, non. J'ai oublié de l'armée de Alira. Alors, lui, il va où ? Lui, il va comme ça, au milieu du désert. Bon, pas très bien. Ouais, bon, ben, on va laisser moi au milieu du désert. Si c'est son souhait, on ne peut pas lui dire non. Non. Donc, Mera Sassanique d'être avec eux, pourquoi ? Je ne sais pas. Grande puissance, ok, bon, je m'en fous. Je pense que je vais être dans une période où je vais perdre beaucoup de mes anciens généraux, du fait qu'ils sont assez anciens. Là, l'arbre à charge, je ne sais pas ce qu'il va faire. Macron, il se replie. Ah, ben, tiens, le nouveau général, il a 26 ans. C'est bizarre, toutes ces morts de généraux. Donc là, je leur donne tout ce petit cas de faveur, comme ça. Est-ce que je peux adopter un... Comment il s'appelle ? Ah oui, je peux l'adopter, ça c'est fait. J'essaie d'en adopter d'autres de mes généraux. Ou alors, lui, ça ne me plaît pas le fait qu'il est... Ok, lui, il n'a plus... Général en trace, lui, j'ai peut-être amélioré sa loyauté, l'autre aussi, parce que sinon, ça n'a pas allé du tout là. Ben là, il faudra faire tomber mes chans. Ouais, mes chans, ça va être la prochaine cible. Dans deux tours, j'aurai les balistairies. Je vais rajouter deux unités de les guillots et je vais essayer de virer cet archer monté. Je ne suis pas fan des archers montés, moi, Sassanid. Après, les écouter sa guitarrie, ils ont l'air pas mal. Ouais, ça va faire une bonne armée, là, après le frondeur, je le remplace. On va tout refaire progressivement, ça va aller. Bon, pour deux unités, je ne vais pas pleurer. Donc, lui, soit il va vers Yatrib, soit il va vers Zafar. Dans cinq tours, elle sera encore bien fortifiée. Donc, s'il veut venir la prendre, je lui souhaite bien du plaisir. Surtout que c'est une armée de vétérans, au niveau des archers, surtout. Alors, avec Sander, on va l'améliorer. Là, je vais essayer d'améliorer le maximum de villes. Donc, ça, je l'améliore aussi. On améliore ça. L'église ici. La mine d'or, elle est au niveau 3, c'est bien. J'avais un problème d'hygiène, je ne sais plus dans quel secteur. Je vais essayer de revoir. Voilà, j'ai encore pas mal de constructions à faire ici. Alors, c'était où que j'avais un problème d'hygiène ? Donc là, je vais raser ça. Je vais raser ça. Je vais raser ça. Je convertis ceci. Ah, ça, c'est ma boîte mail que j'ai oublié de fermer. Ça, ce n'est pas bien. La librairie. Voilà. Je convertis ce Staziphon. Et je pense que ça devrait être suffisant. Une fois qu'on aura le Spawn, Sus et Meshane, je pense qu'après le Sassani de l'arrivée de confinée en Perse, peut-être qu'on lui fera une paix temporaire, le temps de refaire nos armées convenablement, histoire de l'achever comme il faut. Après, j'ai l'armée de la Pataka. Cette armée-là, je vais plutôt aller si du côté de Gonzaka, parce qu'elle viendra peut-être faire une expédition Sarmati pour virer les Lasik, mon ancienne d'un client. Alors, je vais faire quoi ici ? Des archers, ouais. On va faire des archers, hop. Je remplacerai mes javaux par des arbaléteries. Après, ça va être très pratique. Donc là, il va y avoir un peu de gestion. Donc, j'espère que ça ne vous déplaira pas. De temps à temps, on a nos premiers balistes à reddit dans nos coups de chair. 300 d'entretien. Mais bon. Le jeu peut en valoir la chandelle. Ici, c'est tout. Ouais, là, l'Empire, 33 000 de revenus, c'est plutôt intéressant. Alors, toi, t'es le prêtre. Je vais te rajouter quoi ? Plus de diffusion religieuse et plus d'inspiration au peuple. Et voilà. Dans des fermes qui se développent. Et punaise, trois armées. Une ville, trois armées. Je cherche la logique, quoi. C'est peut-être pas pour moi, en fait, qu'ils sont là. Je me dis, si. Ah non, ils ont toxi. Ok, ils sont à la Syracuse. D'accord. Pourquoi pas. Les guides qui naviguent entre la Crète et l'Egypte. C'est normal. Il y a qu'il faut qu'à 10. Dès que t'es le numéro un mondial. En tout cas, j'en ai chier pour le devenir. Ah ça. On va dire tout ce qu'on veut. Mais... Ah. Il revient. Je pense qu'on va la faire. Histoire de montrer au Sassanide un peu le respect. Pour la défense de Cité de Ira. Donc là, j'ai fait une petite bêtise. Pour commencer, j'ai mis des pièges là du côté avec ma cavalerie. Donc, je vais sacrifier un peu mon unité de... De me perser un air pers. Pour aller sortir de là. Je vais vite sortir de là parce qu'il y a des renforts qui arrivent. Et ça, ça ne me plaît pas trop. Je vais perdre la cavalerie bêtement. Mais tant pis. Là, j'ai fortifié ma cité au mieux que j'ai pu. Par contre, là, je vois que j'ai des unités qui vont se faire un petit peu massacrer. Apparemment, on dirait qu'il y a commencé à comprendre comment on joue. Ça devient un peu pénible, mais bon. Au pire, les explorateurs, je peux les sacrifier. C'est pas un problème. C'est pas des unités sur lesquelles je compte. Mercenaires perses, Capra, Fractère, Gré, Panvar, Noble, Général. Ah, c'est un des généraux. Donc, on va peut-être sortir un peu plus. Donc là, il faut que vous vous dégagez de là. Parce que ces chameaux, quand ils vont foncer dessus, vous ne direz pas la même chose. Je vais commencer à continuer à dire à mes unités. Oh là, on fait une opportunité. On charge ce Général. Je vais tenter d'intercepter avec mes explorateurs à ce Général. Ah, il y a 3ème Général, les baies. Ah, ça, c'est des mercenaires scouts. Oh, c'est chiant. Vite, sacrifier cette unité. Mais qui... Mais, oh bien, mes ordres. Vous avez vu ça, pour dire que... Oh, yo, yo. Je vais tout de suite dire à cette unité de foncer. Les chameaux, vous allez prendre le cataphractère sur le flanc. Oh, il déguste, hein, le Général. De contre. Eux, ils encouragent, ça, c'est bien. En tout cas, les exploiteurs, ils sont mis chers à la garde du Général Sassan. Voilà, c'est bien. On est en train de le tataner. Et lui, il va où comme ça ? Bon, là, c'est la bonne nouvelle. Ça tient. Tant pis pour les Preventors. Ils ont fait le job quand même. Je ne vais pas leur reprocher. Oh, il y a de l'onag là-bas. Je vais dire à cette écoutesse d'aller chercher. Oh, il a une puissance de feu ici, wow. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à en finir ici avec ses cavaliers qui venaient. Oh, le cataphractère, il peut en voir, là, il a bien dégusté. Là, les archers Sassanit commencent à se replier. On a tué le Général Sassanit principal. Donc là, ça va ranger nos affaires. Par là, c'est bien. Toi, tu tires là. Je vais essayer de ramener le reste de ma cavalerie. Alors, ils sont passés par là. Je vais les mettre là. Il faut essayer de taper là, dans le dos. Par contre, là-bas, s'ils passent en masse, ça va être très dur à défendre, là-bas. Ouais. Et je vais dire, ça qui arrive de se positionner là, en attendant. Encore un qui fuit. Il faut vite viser les archers montés, contre les perses. Une fois que vous avez visé ces unités-là, c'est plus facile pour vous de vous en sortir, même si vous êtes une autre faction chroma, je pense. Ok, c'est pas mal. Le nagle, là, c'est bon. Toi, tu vas me chercher celui-là. Le sagitari va viser ces unités de javelot. En tout cas, cette campagne, même si on s'approche plus de la fin que du début, enfin, si on est plus près de la fin que du début, par exemple, vu qu'il reste deux ans avant la victoire mineure, et qu'il y aura une saison 2, elle aura été forte en émotion. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu, quoi qu'il arrive. Donc là, ce que je vais faire, je vais tenter de revenir avec mes chameaux et mon garde du corps du génère à la cheval dans le dos de l'archer pour le taper. Bon, là, on va tirer dans les survivants. L'histoire qu'il n'y en ait pas trop. Pas volonté, allez. Tortue, vite. Ouais, ouf. Oh, le carnage. Oh, lolo. Excusez-moi. Donc là, c'est plutôt bien. On va chercher juste ces deux unités de lancier. Je vais dire mes archers de cesser le tir. Toi, tu me tirs. Tu me les achèves. Il ne faut pas qu'il y en ait un seul qui survive. Vous avez été bien chiant, les Perses. On l'aura peut-être pas, mais ce n'est pas grave. Ouais. Là, je vais juste attendre que le cataphractère s'en aille vu que j'ai encore mon équitesse dans les parages pour aller le chercher. Tu vas vite sortir de là. Parfait. Là, on s'en est plutôt bien tiré. Lui, il va aller me chercher ceux qui restent de ces archers et perses. Du coup, là, je vais tirer. Là, je tire dans les unités pour qu'il y en ait moins possible à les récupérer à la fin. Il n'empêche, c'est sa guitare d'élite. C'est une bonne réussite. Je suis curieux de voir ce que ça vaut les balistaires d'élite, mais je ne suis pas déçu déjà d'eux. Alors, si. Je suis curieux de voir ce que ça va donner pour l'autre. Vous m'avez compris, quoi. Je m'afouille, hein. Désolé. Mais là, je dis, si on gagne ici, les deux armées-là, en moins, enfin, les trois armées-là, ça risque de faire très mal au niveau de mes chans. Au pire, qu'est-ce qui pourrait nous attend d'une flotte ? Mais bon, ça, c'est gérable. De manière globale. Ah ! Regarde, le catafractaire qui est venu rider, bizarrement. Là, il ne reste plus que deux merves d'un agre. Tire sur ça. Qu'est-ce qu'il y a craqué ? Il va aussi les coups et il se fallait s'y attendre. Donc, globalement, les unités de garnison... En fait, j'étais plutôt malin. Vous voyez, j'ai fait plutôt combattre les unités de garnison et pas les unités de l'armée. Du coup, ça va permettre qu'elles se reconstituent un peu plus après la bataille. Vu que là, on est bien parti pour les remporter. Je vais essayer d'aller chercher les unités qui se barrent là-bas. Je vais mettre en x3. Et toi, tu vas me tirer là-dessus sur la caméryse avarane à arbalète. Un petit tir lourd. Alors, vous deux, vous allez me chercher plutôt quoi ça ? Vous n'allez pas me chercher deux lancers arméniens mais des légionnaires et des brigades perses. Je veux bien. Notre archer là n'a plus de munitions. Garnison. Ah, c'est celui de l'armée, pardon. Oh là là, le nombre de kills des archers avec ça. Voilà. Allez. Faites que chaque tir compte. On dirait dans le Serdage les archers-elfes. Vous êtes sérieux ? C'est du catafact avec les grands parts. Je vois bien. Mais j'ai du chameau, c'est de l'antique avalerie. Il faut arrêter un peu des bêtises quoi. Voilà. Bah tiens. J'ai un dans le dos, il l'a moins aimé d'un coup. Ah bah tiens. Donc on a réussi à en reporter contre les perses. Donc il en reste 300 hommes environ. Donc ça va encore. J'ai de regret de ne pas plus avoir toute l'anéantie. J'ai perdu qu'un chameau mercenaire dans l'affaire. Sinon, globalement, vous voyez, c'est un gazon qui a combattu. Donc pas de regret. Hop, on reprend les prisonniers. Du coup, ça peut laisser une opportunité de foncer à mes chans. Si ces maudisages en sassanines ne assassinent pas nos généraux à tous les tours. parce que je pense qu'eux, ils y contribuent un peu. Lui qui me propose un marriage avec une femme de 46 ballets, merci. voilà, je lui ai marqué 300 dans l'affaire. ça, je n'ai pas encore un suspect. Donc, lui, il est mort. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. Raté, raté. loyauté défaillante. Ok, donc là, ça n'a pas marché du tout. Je dois faire attention à ça. Je vais réessayer une deuxième fois et là, on va le chasse 10. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais on verra. Du coup, lui, c'est le général de cette armée. Ah, il a gagné une tradition aussi. Plus de morale. L'onagre, je le vire. Et du coup, plus de reconstitution, moins d'entretien. Donc, on va reconstituer tout ça. Pourquoi tu vas faire de la cavalerie ? Ça, c'est obligatoire. Du coup, je vais juste voir jusqu'où mon armée peut avancer. Est-ce que je peux voir mes chans d'ici, j'espère ? Ah ouais, il a une flotte, d'accord, bon. On sait à quoi s'attendre. On va reconvertir Stésiphon en Urb the Roman au niveau 3. Ici, on va faire ça. Un palais et un agduque. je pense que ça sera pas mal. Ça aurait été une bonne session, je pense, dans l'avancée de la conquête. Alors, attendez, j'ai quoi en trop ? J'ai deux mercenaires en trop, là. Il va falloir que je trouve des cavaliers. Peut-être en Arabie, j'en trouverai. Ou à Stésiphon, on verra. Enfin, en Azoristan. Alors, ce rapport de force est encore baissé ou pas, j'espère. 3 et 2, 5 et 1, 6. Et 1, 7 avec 4. Plus les 3, 8, ça lui fait 10 cités. Donc là, ma domination à l'Est, elle commence à être assez écrasante. je commence à comprendre pourquoi certaines puissances de l'Ouest viennent me chercher des noises, comme il faut. Je vais convertir des cités de niveau 2 au niveau 3, des petites en priorité. Je peux en convertir encore deux petites. Ah non, là, je ne peux plus. Je vais essayer de proposer des épées et je pense que après, je vais arrêter là l'épisode qui aura été 30-35 minutes. Venez. nez. Eux, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Le franc, tu ne veux pas la paix. Non. Le garamant, tu ne veux pas un traité commercial. Non. Le vin. Tu ne veux pas un mariage. Ah, ça, ça me plaît bien ta femme, là, tu vois. Voilà. Un mariage avec mon héritier. Une alliance militaire, tu ne veux pas. Al-Sassane, il voudrait la paix, je suis sûr. Ouais. En même temps, il change de généraux de chat en 2-2, en même temps, il faudra les envoyer au combat. Donc, voilà. Raga sonnu. Mon armée est complète. Je vais tout de suite améliorer Gonzaka. Et ce sera bon. Donc, je vais finir ici. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à acheter un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, les amis. Et en tout cas, je dirais une chose pour cette épisode, c'est que l'année de jour 8, Victrice a eu beaucoup, beaucoup de chance de ne pas se faire désintégrer à mes chans. Salut à toutes et à tous. C'était Kaiser von Kerstein de Planet Total War. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir. Merci.